Avant de commencer, je tenais à remercier très fort MyWheel de m'avoir envoyé ce modèle pour pouvoir te le présenter. Sous-titrage ST' 501 ... Et salut à toi ! Alors oui, la voilà juste derrière moi, une roue tant attendue, une vétéran suspendue. Une vétéran qui va nous permettre de savoir quel est le vrai ADN de la marque. On va voir si vétéran va vraiment faire partie des grands, si la Sherman première du nom était annonciatrice de grandes choses ou bien si c'était un accident. On va voir si la Abrams était un accident de parcours ou une alerte sur la qualité des produits que la marque allait nous proposer. Bref, on a plein de choses à voir et on commence tout de suite avec les spécifications techniques. On a un moteur High Torque de 3000W, 3600Wh de batterie à 100V s'il te plaît. Un pneu de 20 pouces par 2,75 et une suspension avec un débattement annoncé de 9 cm. Tristement, on n'a pas de norme IP. C'est dommage parce qu'elle avait été annoncée au début. Et puis on a un poids de 44 kg à déplacer sous nos pieds. Voilà, alors ça, c'est les données. Et on voit déjà que la grosse surprise, c'est qu'il n'y a pas de grosse surprise. Et moi je dis, tant mieux. Les fabricants étaient tombés dans une espèce de fuite en avant incontrôlable, une surenchère de chiffres. Et on se demandait bien qui aurait le courage de revenir sur Terre le premier. D'ailleurs, c'est un peu vétéran lui-même qui avait amorcé cette vague avec la Sherman première du nom, qui a clairement fait bouger la bande passante de l'offre de roues électriques. Et faisant plus que Bigode était le seul fabricant à faire des roues performantes sur le marché. Et tout le monde a suivi dans la foulée. Bah moi, je suis content que ce soit par eux aussi qu'on retrouve un peu la raison. Et j'espère que les autres suivront après. Qu'on pourra en effet en 2023 se concentrer sur la qualité et plus sur des chiffres annoncés démesurés. Enfin attention quand même, c'est une route 44 kg avec laquelle on peut rouler vers 85 km heure sur terrain privé. Avec une autonomie de 150 km et des pédales à 25 cm du sol. Donc on est quand même loin de l'objet de micro-mobilité universelle qui permet d'aller faire ses courses et de prendre le train en la mettant sous ses pieds. Je tenais à le préciser. Maintenant, continuons d'avancer. D'un point de vue qualité apparente. Je dois avouer qu'après avoir essayé tous les modèles 2022, ça fait plaisir. Après toutes les roues clink-clang-clong, ici, tout paraît solide et bien maîtrisé. On n'a pas des parasites dans la conduite. On a des coques en magnésium pour offrir une belle protection des packs batterie en cas de choc. Sans pour autant que ça ajoute encore plus de poids à la globalité. On a des pièces en plastique, c'est vrai. Mais le tout fait bien fini et soigné, pourvu que ça reste comme ça dans la durée. Alors, on passe à la structure. Et là, après avoir vu passer la S22 et tous les modèles de bigodets de cette année, avec leur système de suspension déporté vers l'arrière, ici, c'est très intéressant de voir un design où les bras de suspension sont centrés et jouent le rôle de colonne vertébrale de la roue autour desquelles les organes viennent s'assembler. A l'usage, il faudra voir si cette structure résistera aux torsions, aux défauts de la route et au kilomètre que la roue va avaler, sans qu'on ait perpétuellement à tout vérifier et tout revisser. D'autant que si on regarde les bras de suspension de près, on peut voir qu'ils n'ont pas la même fonction. Celui de droite va permettre de régler le rebond, quand celui de gauche gérera la compression, induisant une dissymétrie. De fait. Tiens, et puisqu'on parle de la suspension, c'est le moment de dire que la roue sera proposée en deux versions. Un modèle pour les plus de 80 kg, estampillé 62 livres. Et un modèle pour les poids légers, comme moi, estampillé 58 livres. Et sur chaque modèle, on pourra commencer par régler la pré-contrainte sur une hauteur de 12 mm en serrant plus ou moins le gros écrou doré. Par contre, il faut faire bien attention, encore une fois, de faire la même chose des deux côtés. Tu mesures la distance que tu as, parce que sinon, tu vas induire encore plus de dissymétrie. Tiens, d'ailleurs, une petite parenthèse pour dire en un mot. La pré-contrainte, ça permet d'affiner le point à partir duquel, quand tu seras sur la roue, la suspension va se mettre en action. On peut durcir ou ramollir. Dans le cas de la chère mamesse, plus tu serres, et plus tu vois la vis, plus ce sera dur. Ensuite, comme je te disais, tu pourras gérer séparément le rebond en réglant les 11 cliquets du bras de droite et la compression avec les 13 cliquets du bras de gauche. Encore un mot sur cette suspension. C'est que Vétéran a fait appel à Fastace pour la développer. Alors moi, Fastace, je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont décidé de ne pas le faire en interne. Et c'est super, ça. En effet, faire des suspensions, c'est un métier à part entière. Il y a des gens qui passent leur journée entière à faire des recherches et du développement seulement sur ce sujet. Et leur journée, à eux, sont déjà bien chargées. Donc moi, je trouve ça très bien que Vétéran ait délégué. Par contre, ils ont fait des bras de suspension exprès pour cette Sherman S là. Donc, on est complètement tributaire des choix qu'ils ont faits. Et on ne pourra pas la remplacer. Et en cas de problème, on sera forcé de passer par Vétéran pour la remplacer. Mais pour te rassurer, a priori, la durée de vie d'un bras comme ça, c'est quelques dizaines de milliers de kilomètres. Donc, ça devrait aller. Enfin, un autre élément important de cette architecture de suspension, c'est que tu n'as pas effectivement les problèmes des éléments coulissants qu'on a vus sur la S22. Le fait de ne pas déporter, ça fait aussi qu'on a une suspension et une architecture plus faciles à gérer. Ça fait des roues plus symétriques et plus faciles à balancer. Et puisque je te parle d'équilibre de la roue, autant te le montrer. Attention, tu es prêt. Un, deux, trois. Tu vois, là où toutes les autres, elles se feraient pouf d'un coup. Tu vois, là, je suis droit et je le reste. Alors, ça passe sur le côté, mais tu vois, elle a un très bon équilibre avant-arrière. Là où toutes les autres, elles ont tendance à tomber vers l'arrière. Ce qui, en soi, le fait que ça tombe vers l'arrière, ça veut dire que quand tu l'éteins, pouf, elle va se mettre naturellement sur la béquille. Donc, ça peut aussi être un avantage, mais pour rouler, clairement, c'est mieux que ce soit bien équilibré. Maintenant, disons un mot sur le look. Oui, ou pas. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est net, c'est sans bavure. Malgré le volume de l'engin, on est plutôt discret. Avant de mettre les powerpads. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On a des panneaux latéraux plats sur lesquels on n'aura pas de mal à venir, justement, ces powerpads, venir les insérer. Ou d'autres accessoires, d'ailleurs. La question qu'on peut se poser sur ces panneaux latéraux, c'est la présence de ces faux boulons qui viennent se mettre sur le passage. C'est étonnant. Certains penseront que c'est de la déco. Et ils auront peut-être raison. D'autres diront que c'est peut-être un appendice qui a servi lors du moulage des coques. Bref, maintenant, ils sont là. Et on ne peut rien y faire. Alors, autant faire avec. Voilà. Par ailleurs, on regrettera. Oui, moi, je regretterais beaucoup. L'absence des crash-bars de la Sherman. Moi, je regrette un peu que Vétéran n'ait pas fait de ces crash-bars-là une part de leur vraie identité. Ici, à la place, on a deux belles poignées qui servent à porter la roue. Roue, d'ailleurs, qu'il faudra éteindre pour la porter. Parce que, oui, il n'y a pas de coupe-circuit. Pour ce qui est du trolley, maintenant, son très gros défaut, selon moi, c'est l'obligation d'utiliser les deux mains pour le déployer. Ça, pour moi, c'est une aberration d'ergonomie, de fluidité. On pourrait aussi regretter qu'il soit en plastique et que sa poignée ne soit pas des plus ergonomiques. Mais on dira, dans ce cas-là, qu'il a le mérite d'exister et qu'au final, il est facile à utiliser une fois déployé et la roue retournée. Et on se souviendra qu'il y a encore peu de temps, le trolley sur des roues comme ça, c'était... Alors, attention, démonstration trolley. Devant, tu as une poignée. Tu actionnes la poignée et après, tu lèves le trolley. Une fois qu'il est positionné, il ne bouge plus. Et là, tu peux lever la roue et aller te promener. D'ailleurs, pour s'il y ait de se promener, pour les trolley scorpion comme ça, moi, je conseille plutôt de pousser que de tirer. Voilà. Alors, il y a un truc, un peu... On n'y avait pas pensé, mais ici, quand tu vas faire tes courses, tu peux poser tout un tas de trucs. Plutôt pratique. Voilà. Et quand tu veux le ranger, tu prends la poignée et pouf ! C'est parti ! Pour la mettre sur la béquille, tu l'éteins. Et pour le coup, elle tient bien. Tu vois ? Ça bouge, mais... Mais ça rompt pas. Bref. Ensuite, on a deux ports de charge situés à l'avant. Ça, c'est pratique pour l'accès. Par contre, faut vraiment pas oublier de le refermer avant d'aller rouler pour éviter d'y loger tout un tas de saletés. Je parle même pas d'eau en cas de pluie. Mais je pourrais. On notera, et on appréciera, que la roue est livrée avec un chargeur 5 ampères. Et pour ce qui est de l'écran, maintenant, bah franchement, il est très bien. Oui, il est un peu old school et on voudrait qu'il soit un peu plus contrasté. Mais il est bien grand, bien lisible, bien positionné, même s'il pourrait être encore plus à l'avant. Mais à un moment, il faut faire des choix. Si on met l'écran sur la poignée du devant, bah c'est un risque qu'on prend qu'il soit plus petit et plus exposé. Ce que j'aime beaucoup, moi, de cet écran-là, c'était déjà le cas sur la première Sherman du nom, bah c'est qu'on peut naviguer et accéder à toutes les informations de la roue grâce au bouton du côté et sans passer par une application quelconque. Oui, sauf que depuis cette année, Vétéran a lancé justement son application pour faire des mises à jour. On va en reparler. Pour l'éclairage, pareil, pas grand-chose à signaler. C'est digne de son aîné. À l'avant, en tout cas. Ça éclaire bien et c'est inclinable. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai souvent croisé des gens qui se plaignaient d'être éblouis par mon phare. Donc, il ne faut pas hésiter à le baisser ou à le monter selon qu'on est en forêt tout seul ou alors sur une route plus fréquentée. Et à l'arrière, par contre, on regrettera un phare qui éclaire bien, certes, mais qui est un peu petit pour être parfait. Et à l'arrière, toujours, et un peu pour rigoler, ils ont ajouté deux lasers qui nous suivent et qui forment une espèce de périmètre de sécurité. Pourquoi pas ? Mais bon, on est un peu dans le gadget, là. Et en plus, dans un certain angle, le laser va aveugler la personne qui rentrera dans son faisceau. Donc, en ville, je dirais que ça a évité. Pour ce qui est de la béquille, un incontournable de 2022, pareil. Ils ne sont pas plantés, ça bouge un peu, mais ça ne flanche pas. Au passage, pas de port USB ni d'enceinte Bluetooth à déclarer. Maintenant, on va rouler. Et alors, sur la route, c'est vraiment tout bon. Oui, évidemment, les pédales sont hautes. Oui, évidemment, on a 44 kg à déplacer. Mais bon, de toute façon, je ne te présente pas cette roue-là comme une urbaine, ni même comme une polyvalente. Alors, cette roue, en effet, elle est bonne quand elle est lancée. Et là, bon, on a en effet un tapis volant sous les pieds. Oui, alors, attends, quand même, je dis que sur la route, c'est tout bon. il y a un petit détail duquel il faut parler. Oui, les pédales sur lesquelles ils se sont pour moi un peu ratés. Tu vois, ils ont voulu faire compliqué et ils se sont loupés. On a des grandes pédales, c'est bien. Des pédales cloutées, crantées pour pouvoir garder la position levée. et elles sont étirables. C'est génial sur le papier. Sauf que... Bon, puisqu'on parle des pédales, en effet, arrêtons-nous un peu dessus. Ces pédales-là, elles sont très bien. Elles sont plein de picots. C'est assez rare pour le préciser. Parfois, ils mettent 3-4 picots par-ci, par-là et puis ils se disent démerdez-vous avec ça. Non, là, il y en a plein. Et puis, ils sont assez épais. Sauf qu'ils sont enterrés. Tu vois, ils sont dans une espèce de goulotte. D'abord, cette goulotte, elle va finir par s'encrasser. Avec de la boue, bientôt, ce sera plein de boue. Pour moi, c'est une hérésie d'avoir fait ça. Bref. Et puis, donc, regarde, au final, il n'y a que très peu des picots qui dépassent. Sur les 3 mm qu'on a, on profite d'à peine 1. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ensuite, on a l'option, en effet, qui peut être sympa. Oui, moi, je ne m'en servirais pas, mais je trouve ça une innovation qu'il fallait tenter. Mais surtout, ce que je leur reproche, c'est ça, là. C'est une attache propriétaire, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre les pédales qu'on avait. Mais sinon, il y a aussi cette option-là, tu vois. Ils ont fait une forme de cliquetis, là, je ne sais pas si tu vois. Alors, je trouve ça un truc très compliqué pour une option qui n'en valait pas la peine, mais au final, ça fait le job. Quand on voit ce qui existe aujourd'hui, on appréciera, oui, la volonté d'innover de vétérans. Et les personnes à grands pieds, d'ailleurs, seront ravies. Mais moi, je me dis qu'ils pouvaient faire mieux, franchement. Mais bon, d'abord, elles ont quand même bien fait le taf pour moi et puis, des pédales, c'est qu'un accessoire. Et même si c'est triste à ce prix-là, ça se change, en vérité. Alors, à part ça, on sent bien que la roue est bien équilibrée. Pas de mal à accélérer ou à freiner. Oui, c'est important le freinage. Et ici, on ne se sent pas vraiment emporté par l'inertie. Encore une fois, en ville, il faudra toujours mieux anticiper. Finalement, elle accélère bien, elle freine bien, elle n'est pas déséquilibrée. Vraiment, elle est bien, bien équilibrée, au contraire. S'il y a un truc où je peux dire vraiment, c'est pas trop une urbaine, c'est en effet, ces virages à basse allure, là, ou avec la tête haute qu'elle a, tu vas te faire emporter. Mais par contre, quand on est lancé et qu'on veut un peu carver, c'est pas la meilleure pour carver. Mais, on peut vraiment s'amuser. A noter, la position assise, c'est franchement pas la plus confortable que je connais. Ils nous ont gratifié d'un petit morceau de mousse. C'est sympa, de 10 cm de large par 2 cm d'épaisseur. Mais c'est pas assez. Voilà, c'est bien, les accessoiristes vont pouvoir nous gratifier d'un bon siège bien confortable quand on voudra s'asseoir. Mais sinon, on a une belle tenue de route avec un algorithme qui va nous accompagner. Certains d'ailleurs diront qu'il n'est pas assez dur pour ce qu'ils veulent. Mais bon, on peut rouler vite, on peut rouler loin. Et quand on est lancé, on n'a clairement pas envie de s'arrêter. Ce que moi, j'aurais eu envie, mais c'est encore une fois en chipotant ce que je ferais, c'est de dire qu'il ne se dégage pas une énorme personnalité de ses capacités. Oui, mais ça fait aussi qu'elle plaira, j'en suis sûr, à beaucoup de monde à l'arrivée. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, au départ, je te l'avais dit dans d'autres vidéos, je la trouvais un peu molle, pas très organique, tu vois, un peu à l'image de la suspension un peu pouf pouf et trop rebondissante quand elle n'est pas vraiment bien réglée. Mais Vétéran a fait une mise à jour, je t'en parlais. Oui, une mise à jour et on peut maintenant débloquer un mode Hardcore Wheeler. Oui, qui permet d'un côté de débloquer de façon exceptionnelle un mode Grande Autonomie, qui permet de faire descendre le voltage de la batterie à 69 volts au lieu des 75 en usage normal. Ça, bah ouais, ça peut être très pratique en cas de besoin. Oui, pour ne pas te retrouver bloqué si, je ne sais pas moi, tu roules avec quelqu'un de plus léger ou si tu avais mal anticipé. Et ça nous donne une réserve d'une vingtaine de kilomètres pour rentrer à la maison et boire un bon verre d'eau de ne pas avoir à marcher à côté. Et puis attends, ce n'est pas terminé. Pour faire encore plus rugir la bête, on peut débloquer un mode High Speed qui permet d'avoir plus de reprises, plus de mordants à l'accélération et une vitesse maximum encore plus élevée. Ça, c'est cool. Non pas pour la vitesse maximum que moi, je n'utilise pas, tu le sais, mais pour le plafond surélevé que ça crée. Je t'en ai souvent parlé. Ça crée une marge de plus de sécurité. Et voilà. Moi, maintenant, j'en ai terminé. Alors oui, cette roue en roulant, on peut clairement aller partout. Oui, on peut passer en ville, on peut aller en forêt, on peut prendre la route pour être dépaysé. Mais je veux quand même insister que sous une certaine vitesse, on pâtit un peu de son poids à l'arrêt. En fait, quand t'avances, t'as le mollet qui vient là, dans cet axe-là, donc t'es épargné par ça. Mais quand t'es à l'arrêt, t'es pile en butée, là. Y'a un autre truc qui dérange, c'est ça, là. Si tu roules avec les jambes un peu serrées, des deux côtés, t'as cette excroissance du trolley qui fait que ça fait mal un peu à l'intérieur. Alors, puisqu'on est au calme, y'a un truc qu'il faut absolument que je te fasse écouter, c'est le bruit du moteur à faible allure, à faible régime. Écoute bien. Alors, bon, typiquement, c'est le genre de truc, pourquoi pas ? Ça peut être rigolo au début, mais c'est un peu saoulant à la fin. Et y'a quand même quelque chose à noter, c'est que quand tu roules après, tu l'entends plus. C'est vraiment quand tu fais, par exemple, du off-road où tu passes ton temps à accélérer, freiner, t'arrêter, repartir, au bout d'une heure, t'es un peu gonflé. Et en conclusion, je dirais qu'on a ici une belle roue, une belle routière, une belle roue bien maîtrisée. Et si c'était ça le standard 2023 qu'on voudrait ? Fini les expériences, bonjour la maîtrise de ce qu'on connaît pour revenir à des roues fiables qui se vendent bien. Pourquoi ? Parce qu'elles donnent confiance aux acheteurs et aux vendeurs. Alors oui, il y avait clairement eu un avant après Sherman première du nom. Est-ce qu'il y aura un avant et un après Sherman S ? Non. La Sherman S, elle est dans la continuité sans vraiment tout révolutionner parce que c'est une super roue mais dans la lignée. La grosse force de cette Sherman S, pour moi, c'est de ne pas avoir cherché à réinventer la roue. Ils ont juste pris une recette qui marchait très, très bien et ils l'ont améliorée. Ils se sont servis des erreurs des dernières années et ils n'ont pas pris le risque de faire des nouvelles erreurs en faisant des nouvelles grosses avancées. Par contre, à 4500 euros, on peut avoir quatre roues et un chauffage et la clim en été. Ça, c'est un commentaire que quelqu'un a fait. Sûrement un peu pour rigoler au départ mais qui est entièrement vrai et qui, pour moi, révèle un peu de ce que représente cet objet ici. et à 4500 euros, on n'est plus, je suis désolé, dans de la micro-mobilité. Oui, on peut aller au travail tous les jours avec. Oui, on peut de toute façon tout faire avec sa roue. Je te le dis souvent, la meilleure roue qu'on a, c'est celle qu'on a sous les pieds et plus c'est cher en général, meilleure c'est. Et si on habite à 15 kilomètres du boulot, ce sera sûrement 15 kilomètres qu'on sera très heureux de parcourir tous les jours parce que qui peut le plus peut le moins. C'est vrai. Mais sinon, ici et selon moi, on est dans du loisir pur. On est dans le luxe de prendre sa roue et de partir. Loin. Dans le luxe de prendre sa roue et de partir. Libre. Allez, maintenant j'en ai terminé. Je te rappelle que tu peux faire un tour sur le site de MyEwill, partenaire de la chaîne et de cette vidéo en particulier. Et puis tu peux liker, partager et t'abonner. Tout ce qui m'envoie des encouragements et m'aide à continuer. Allez. Et pas scriptum. Oui, juste un petit mot comme ça pour finir, pour te dire que pourquoi moi j'aime tant cette roue ? C'est qu'on ne se pose pas de questions. La suspension, elle marche bien. Je me souviens des heures que j'ai passées à essayer de comprendre la Master, la S22, pourquoi ça ne marchait pas bien. C'est qu'en fait, il y avait des questions à se poser. Oui, et sinon le moteur, ça marche, la batterie, ça marche. Oui, c'est une roue qui marche. C'est une roue qui répond à des questions plutôt que d'en poser. Et rien que ça, en 2022, c'est presque un miracle. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut se faire à la médiocrité et être content quand on a une roue à peu près correcte sous les pieds. Mais il faut bien reconnaître que ce n'est pas si simple de faire ce genre d'objet. Et ici, pour moi, c'est un succès. Voilà. Maintenant, on parlera, oui, des 4500 euros, oui, des 44 kilos, oui, des 3000 watts, oui, des 3600 watt-heures, tout ça qui font que c'est des gros bébés. mais si jamais j'ai le temps de faire ma vidéo bilan 2022, on s'apercevra peut-être qu'il fallait mettre un plafond à notre marché. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir travailler à l'intérieur, le manipuler avec des plus petits trous. On va étendre la gamme, ce qu'a fait d'ailleurs Bigaudet cette année. Ils ont fait la Master Pro. Mais je ne veux pas... Voilà, on va dire que ce que je viens de dire, c'est une mise en bouche pour la vidéo qui sortira, peut-être pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, j'ai une petite surprise pour toi. Mais la semaine d'après, ou celle d'encore après, ou alors, plutôt qu'un bilan 2022, ce sera un constat pour 2023. Allez.